Salut à tous ! Alors, t'es émue un peu, c'est le salut à tous ? Ouais, j'ai trop émue là ! Bon alors aujourd'hui je fais une petite interview, enfin c'est plus une vidéo autour d'une table de Capucine. Alors pour ceux qui connaissent Capucine, c'est tout de suite sonné comme babillage. Capucine bonjour ! Salut ! Salut à tous ! Ah ha ! Comment ça va ? Ben ça va et toi ? Ben ça va pas mal, ça va pas mal. Ben écoute, moi je t'ai demandé à te voir parce que... Ben je sais pas en fait exactement pourquoi on s'était croisé une fois rue de Bretagne. Ben parce qu'il se trouve que nous traînons dans les meilleurs endroits du monde et que ben forcément on s'est croisé alors que nous brunchions chacun séparément. Et on se revoit plusieurs mois plus tard toujours dans le marais. Exactement, ouais c'est toujours le marais. Il y a les milieux comme ça tu vois qu'on peut pas quitter. Mais à l'époque j'étais blonde moche, aujourd'hui je suis brune moins dégueulasse on va dire. Brune moins dégueulasse ? Donc toi quand tu passes devant le miroir, là t'assumes aujourd'hui qu'à un moment tu regardais en disant je suis pas belle et je suis... Ben attends là il y a un miroir, donc attends je vais faire un genre. Oh putain ! Alors attends j'ai complètement loupé. Oh putain ! Tu faisais exactement ça ? C'est à fait ça ouais. Ah d'accord, ok très bien. Et attends, attends, petit point beauté. Tu as fait un lissage brésilien ? Exactement. Ça marche bien ? Ça marche très bien, figure-toi qu'aujourd'hui il pleut, il fait un temps dégueulasse. Et j'ai juste passé le sèche-cheveux comme ça et ils sont doux et ils sont lisses alors qu'à la base ils sont comme ça. Et tu l'as fait quand dans l'État ? Je l'ai fait il y a 3-4 mois et ça tient toujours. D'accord. C'est ça qui est ouf. Ça c'est ouf. Bon ok, je voulais pas le dire, je voulais pas le dire mais moi en fait là ça se voit pas mais ça sent vraiment. Une espèce de masque aux œufs, le petit marseillais. C'est dégueulasse. En fait j'ai pas eu le temps d'aller enlever. Alors je touche, je touche et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse hein. Je vais me l'aller après. Tu vas te laver et voilà. Donc au moins ça se voit pas tu vois. Non. Le blond ça devait se voir. Ouais. Bon je veux revenir sur un point excessivement important de ta carrière. Ma carrière ? Ouais, ta longue carrière. Tu dis lol. Lol. Tu dis lol. Je dis lol ouais. Et tu l'assume ? Je l'assume, complet. Je dis aussi what the fuck. Tu dis pas WTF ? Sur Twitter bien sûr que si. Ouais d'accord. T'as quoi d'autre comme lol, what the fuck ? IRL tu le dis ? Ouais IRL. Je parle aussi, parfois je fais eh. Je dis confession. Ah non. Follow Friday tu l'es fait ou pas ? Ouais. Si tu veux je t'en ferai un demain. Moi j'ai inventé le fuck follow Friday parce que ça me dégousse. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal non ? Ouais je valide. Tu valides ? Ouais moi je déteste ça me fait chier. En plus les mecs en font des centaines je sais pas pourquoi. Ah mais le pire c'est les mecs qui retweetent les follow Friday. Ah parce qu'ils sont contents d'avoir été dedans. Ils sont contents tu vois genre putain putain. Fasse à moi je retweet. C'est incroyable hein ? Ouais j'avais lu quelque part que plutôt que de retweeter quand on te mentionne tu vois tu peux juste répondre et dire merci. Exactement. C'est vrai. C'est beaucoup plus classe. Juste un dernier truc toi j'ai vu à un moment bah je crois que c'était cet été quand t'as bien bien emmerdé sur Twitter. J'étais un peu le seul à te répondre. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah non t'es pas au courant ? Non mais du tout. Mais pour vrai les gens t'aiment pas parce que moi encore je peux comprendre je tire dans des billets de 500 je me mets à poil mais toi. Tu t'as fait secret story aussi putain. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai jamais entendu parler. C'est ma connasse. Mais toi toi j'aimerais comprendre. Bah écoute moi figure toi d'ailleurs. Tu sais que j'étais enfermée en tant que guest dans le secret story. Dans le secret story des blogueurs quand même. C'est quoi cette histoire ? Je t'en parlerai plus tard. C'était Duracell qui avait organisé une OP. Oh le teasing. Il y avait Loana. Quoi ? Attends tu vas en raconter tes petits titres. Non mais d'ailleurs raconte moi tout de suite si tu peux le faire en une ligne. Mais en gros c'était Duracell pour une OP de com pour dire que ces piles duraient longtemps. Ils avaient enfermé 35 blogueurs qui étaient les infatigables. Et ils devaient durer. Moi j'étais juste venue. Je faisais pas partie des 35. Toi t'as été vite fatiguée. Voilà. Et puis moi j'étais juste venue comme ça. Pour boire un peu. Puis voir Loana. Et puis c'est tout. D'accord. Elle a laissé de se suicider Loana ? Non. Elle est restée longtemps enfermée dans les toilettes. Ouais. Elle connaît. Qui elle pour le coup n'est pas fatiguable. Exactement. D'accord. Bon bah c'est cool. D'accord. Mais t'as toujours pas à répondre à la question. Pourquoi on déteste ça ? Bah pourquoi ? Parce que c'est ce que je te disais. Parce que je te disais ça tout à l'heure. Parce que j'ai un blog beauté. Et que pour eux. Bah quand t'as un blog beauté. Tu dois être mannequin en fait. Parce que tu dois être super bonne. Et super belle. Donc et toi tu te trouves moche ? Bah je t'ai montré tout à l'heure. Comment je me regardais dans le miroir. Ah oui. Tu veux nous le refaire ou quoi ? D'accord ok. Bon bah donc ouais. En fait toi tu te donnes des plans beauté. Et tu te dis pas. Je suis une restage. Je suis une bombe. Je te donne juste des plans beauté. Voilà c'est ça. C'est genre je suis normale. Bah putain aujourd'hui j'ai un bouton. Comment je fais ? T'es un être humain quoi. Exactement. Et ça marche aussi parce que je suis une nana lambouda. Tu vois. Ouais mais je crois que les gens ont peut-être aussi de se reconnaître. Tu vois de se dire. Parce que quand tu vois des bombes atomiques. En fait moi j'ai eu ça pour aller. Allez je parle à la caméra. J'ai eu ça pour les films de cul en fait. Il faut surtout pas qu'on voit les mecs. Ou qu'ils soient trop beaux. Parce qu'il faut pas que le mec genre bat en regardant la vidéo. Et se dise qu'il est moins bien en fait. Je me dis que c'est un peu ça aussi. Genre tu vois en faisant un blog si t'es pas une bombe atomique. Au moins les gens se disent. Enfin ils s'identifient. Ils se disent voilà. C'est quelqu'un de normal. Je peux faire la même chose. Ce produit peut vraiment camoufler mes imperfections. Et j'ai pas besoin de me photoshopper la gueule pour sortir quoi. C'est pas possible quoi. Ouais c'est cool. Bah si t'avais un mot à dire à tous mes voyeurs. Et bah écoute. Putain qu'est-ce que je peux leur dire. C'est dur hein. Je te demande souvent ça. Merci. C'est gentil de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez le courage de le faire. Et puis. Salut. Si tu dis bonne année. Je te tue. Non. Parce que je déteste ces gens qui disent ça. J'aime pas bonne année. Par contre t'as foiré ton au revoir. Ouais. Tu veux le refaire ? Non. T'es obligé. Si je peux pas couper la caméra. Tant que t'as pas dit genre la formule magique. Non. Ca c'est quoi déjà ? C'est euh. Tu bad hein. Merde je bad c'est quoi déjà ? Ah t'es mal là. En plus il l'a dit au début de la vidéo. C'est exactement ce qu'il t'as dit à l'ouvert ça. Mais oui. Je sais. J'ai un cheveu sur. Ah non. Oh génial. En plus c'est un petit fail. Je suis trop content de cette fin de vidéo. Attends. Et là je rougis putain. Ah t'es mal. Comment on fait quand on est une blogueuse. C'est genre beauté et qu'on rougit. Bon on rougit bordel. Ah on rougit. Ok. D'accord bon. Alors je tiens à dire quand même qu'avant la vidéo elle m'a expliqué qu'elle connaissait le concept. Et en effet elle le connait parce qu'elle a commencé la vidéo comme ça mais elle n'arrive pas à le finir. Je veux pas t'aider hein. Mais arrête ça Martin. Tu veux que je t'aide ? Mais c'est salut. Attends c'est quoi ? Presque. Mais oui il y a un autre truc après. Ouais. Bah tu veux dire salut à qui ? A tous. C'est bien. C'est bien. C'est ce que je dis à la fin de mes vidéos aussi. Mais bon. Voilà. C'est Capucine. Salut à tous. Salut à tous.